Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette grande édition de 19h à la une de l'actualité ce soir, le 30 avril. C'est la journée réservée à l'enseignement national sur le calendrier officiel de la République démocratique du Congo. Vous suivrez dans ce journal une réflexion sur l'état de l'enseignement en RDC, le message du ministre de l'enseignement. Voilà tout pour le sommaire et bienvenue à tous. Bonsoir. D'abord, la République démocratique du Congo peut compter désormais sur le soutien de la France en ce terme. que le président de la République, Félix-Antoine Tissékédi, a fait la restitution des échanges qu'il a eus ce mardi à l'Elysée avec son homologue Emmanuel Macron. La France s'engage donc un peu plus dans le renforcement de la coopération bilatérale avec la RDC de Paris. Un reportage de Giscard Koussema et fils Matondo. Voilà, monsieur le président, cher Félix, ce que je souhaitais dire aujourd'hui, je tiens une nouvelle fois à saluer votre présence, qui est celle d'un ami, du président du plus grand pays francophone au monde, mais aussi du président d'un grand pays d'Afrique où se jouent beaucoup de questions sécuritaires, mais aussi beaucoup de questions de développement économique, naturel, et que nous accompagnons et accompagnerons dans la durée. Vous pouvez compter sur la détermination de la France. Merci beaucoup, monsieur le président, cher Emmanuel. Je crois que le président a tout dit. Je ne vais pas revenir sur les détails de nos discussions, mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'est l'engagement encore plus grand de la France aux côtés du peuple congolais, surtout dans ce que nous subissons comme guerre injuste qui nous est imposé par le roi Nouveau, qui soutient le roi Nouveau, et je pense que... Sous-titrage ST' 501 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 Et les huit sénateurs de Kinshasa sont également connus. Électeurs, certains députés provinciaux ont dit toute leur satisfaction. On a fait ce qui nous manquait à la législature précédente. On n'avait pas de sénateurs. Aujourd'hui, pour la ville de Kinshasa, on ramène quatre sièges pour notre parti et plusieurs pour l'Union Sacrée. Je voulais tout simplement féliciter le ticket gagnant de l'Union Sacrée pour la Nation. Le mot d'ordre a été bel et bien respecté. Félicitations à M. le gouverneur Daniel Bumba. L'heure est maintenant au travail pour les biens des Kinoises et Kinois. Direction province du Sud, Kivu, où le personnel enseignant et étudiant a organisé une marche de pacification. Cela en marge de la journée nationale de l'enseignement. Amélioration des conditions de travail de l'enseignant en RDC et leur cheval de bataille. Suivez. Les étudiants et le personnel de l'ISP Bukavu soutenus par leurs collègues d'autres institutions d'enseignement supérieur de Bukavu ont organisé ce mardi 30 avril une marche pacifique dans les rues du chef-lieu du Sud Kivu. Leur marche est partie de l'ISP Bukavu jusqu'au gouvernement des provinces à la botte où ils ont lu et déposé leur mémorandum entre les mains du secrétaire exécutif adjoint du gouvernement provincial du Sud Kivu. La communauté universitaire du Sud Kivu est en colère parce qu'un TG d'une institution supérieure de la place, en l'occurrence le professeur Madiagira et son épouse ont été enlevés jusqu'à présent vers une destination inconnue. Et nous sommes très inquiets. Si nous sollicitons l'appui des autorités, nous voulons alerter l'opinion nationale et internationale car cet acte ignoble doit être corrigé. Nous voulons que le DG puisse être libéré. Les étudiants et le personnel sollicitent l'implication des autorités provinciales afin que leur autorité académique soit retrouvée. Le mémorandum a été lu par le recteur de l'université officielle de Bukavu qui est en même temps président du conseil interuniversitaire de Bukavu, SIOUB. La secrétaire exécutive adjointe du gouvernement provincial du Sud Kivu, qui a réceptionné le mémorandum, a promis de le faire parvenir acquis de droit. Un ouf de soulagement pour la population de l'Itourie avec le démarrage des travaux d'asphaltage lancés par le gouvernement militaire. Suivez. Le célèbre rond-point-ballon à ma campagne en ville de Bougna est désormais asphalté. Ce dimanche 28 avril, les équipes stratégiques et techniques de Safricas se sont déployées sur le terrain. Un ouf de soulagement pour la population est usagé. Nous sommes contents de l'asphaltage de la route rond-point-ma campagne. Il n'y aura plus de poussière. Nous recommandons la création des terrasses. Vraiment, ici à cette minute, c'est une très bonne chose qui se passe à ma campagne. Avant, il y avait de la terre, mais aujourd'hui, nous voyons des goudrons. C'était notre événement. La façon de vendre et la visibilité vont changer, puisqu'avant, beaucoup de gens fouillaient la poussière. Ceux qui ne croient pas à cette réalisation doivent croire, car cela ne s'est jamais fait à Bougna, qui vive l'état de siège. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ces actions ont été rendues visibles dans cette communauté. La priorité de cette organisation, c'est la recherche et la conservation des gorilles et des graouères, une espèce en voie de disparition, comme indique le chef des balles de Djan Fossey, Messeguile Mitamba. Nous avons commencé à conserver les gorilles depuis 2011 et actuellement, nous avons plus de 250 individus qui se trouvent dans la zone de conservation de Nkouba. Le directeur pays de Djan Fossey Gorilla Found International, qui a séjourné depuis la semaine dernière à la base d'Nkouba, s'est dit très réjoui des activités menées par ses équipes, ensemble avec la communauté, car selon M. Irbengobobo, le modèle de conservation de Djan Fossey Gorilla Found a permis de changer le mode de vie de cette communauté, qui jadis dépendait de cette forêt. A lui d'annoncer que le projet carbone évolue dans les bons chemins entre les parties prenantes, car selon lui, les enquêtes menées dans la forêt d'Nkouba regorgent la quantité suffisante de carbone. Nous avons affiché l'arrivée des équipes de vérification dans le cadre de notre projet crédit carbone. L'objectif de cet affichage, c'est pour encore essayer de recueillir les commentaires, les avis des membres de différentes rouges de communauté. Il s'y est de signaler qu'en conservant la forêt d'Nkouba, Djan Fossey a entré pris des activités communautaires comme l'agriculture, le lévage, la pisciculture et l'éducation environnementale. Ceci pour diminuer les actions usibles et la pression humaine sur cette forêt, a indiqué son directeur pays. Et après cinq ans de procédure de conformité aux lois foncières et forestières de la République, la communauté locale de Bakwatiya vient d'obtenir les titres légaux de jouissance perpétuelle de leur forêt. Une cérémonie haute en couleur a été organisée à cet effet. Patricia Ongo, René Nguango. C'est l'administrateur du territoire des Miabi, Pierre Bachia Chibasu, qui a procédé à la remise de l'arrêté du gouverneur de la province du Kassai oriental, portant attribution gratuite et perpétuelle d'une concession forestière à la communauté locale de Bakwatiya, dont la gestion est confiée aux femmes. Une première dans l'histoire en République démocratique du Congo. Une cérémonie haute en couleur qui a connu la participation de représentants de tous les services étatiques, du chef de secteur des Chilindous, des chefs des groupements, des chefs coutumiers, ainsi que toute la population des Benaluangas. Les femmes de Bakwatiya ont remercié toutes les autorités pour la reconnaissance de leurs droits dans la gouvernance des terres et des forêts. Elles ont également fait preuve de gratitude à l'endroit de la coalition des femmes libères pour l'environnement et le développement durable pour l'accompagnement, ainsi qu'à Synchrony City Health pour l'appui financier. Je remercie les autorités provinciales, sans oublier les partenaires qui nous ont accompagnés. Malgré le temps que le plaidoyeur a pris, notre partenaire Synchrony ne nous a pas abandonnés. Ce titre légal que ces femmes ont réci est renforcé aussi par les dits provinciales, portant garantie, possession, jouissance et sécurisation des droits fonciers forestiers de la femme du casseur oriental. Une visite sur les sites où les femmes de Bakwatiya implémentent un projet d'agroforestierie par toutes les autorités à clôturer les activités prévues. Pendant ce temps, le gouverneur Félicien Kiwai vient de présider la huitième réunion du comité de pilotage du projet PIRED-QUILU, un volet du programme REDD+, qui lutte principalement sur la déforestation. Ce projet piloté par l'Agence de coopération japonaise internationale, JICA, a connu un arrêt d'activité suite à un malentendu et Félicien l'a déboulonné en rassurant à ce partenaire de la sécurité en province et de poursuivre les activités sans crainte. Dadou, Equium, reportage. Le gouverneur du QUILU, Félicien Kiwai-Mouadi, a présidé à Bandouville la huitième réunion du comité de pilotage du projet PIRED-QUILU, qui est en volet du projet d'opérationnalisation du système national de surveillance de forêt et des activités pilotes de REDD+. Au cours de ces huitièmes copiles, le ministère national de l'environnement, les fonds FONARED, qui appuient ces projets, et l'Agence des coopérations japonaises internationales, qui en exécutent, à travers leurs représentants, ont tour à tour salué la tenue de cette réunion présidée par les gouverneurs de province et président du comité de pilotage. Le gouverneur Félicien Kiwai, dans son monde d'ouverture de ses assises, a exigé à la JICA de se référer toujours au gouvernement provincial pour tout goulot d'étranglement lié à ces projets, et a souhaité faire la ronde dans tous les coins de la province pour sensibiliser davantage la population sur l'appropriation du projet PIRED-QUILU. Je voudrais, en tant que garant de la sécurité dans la province d'Ikuidou, rassurer à l'indicat que la province d'Ikuidou, n'ayant été impartée par la sécurité de la province voisine de Maïdobé, n'a pas de germes de conflit, et ne présente aucun risque d'insécurité, tant pour les partenaires que pour toute la population d'Ikuidou qui va librement dans ses occupations. Une descente sur terrain a été effectuée après ces copiles pour palper du doigt les effets du PIRED-QUILU et sensibiliser davantage la population. Parlons santé à présent, le projet Altala Malaria de l'ICID, initié pour une période de 2021 à 2024, s'est clôturé. La cérémonie a eu lieu à Mwanda, dans le Congo central, le 25 avril, date qui a coïncidé avec la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le projet Alt Malaria de l'ICID 2021-2024 touche à sa femme. Il a été mis en œuvre par Chemonix International pour soutenir le programme national de lutte contre le paludisme PNLP en vue d'atteindre et maintenir son objectif de couverture universelle en moustiquaires imprénients d'insecticides à l'angle de rédaction grâce à des campagnes de distribution de masse et en milieu scolaire. La cérémonie de clôture qui coïncide avec la 17e journée mondiale de lutte contre le paludisme, a eu lieu à Mwanda, dans le Congo central, en présence de plusieurs personnalités sanitaires, entre autres le docteur Télé Batampi de Durkaba, du ministre de la Santé, qui s'est exprimé au nom du ministre empêché. Depuis 2011, l'initiative présidentielle américaine de lutte contre le paludisme, PMI, appuie la RDC avec 600 millions de dollars américains. Est-ce là à réduire la mortalité liée au paludisme à 43% ? Les projets Alt Malaria de l'USAID collaborent avec les partenaires locaux pour renforcer les capacités à soutenir les campagnes de distribution de moustiquaires imprégnés. Les employés du province de la RDC ont bénéficié de ce projet. Les représentants de l'ambassadrice de l'USA, John Dunlop, a remis d'Emmanuel et outils aux représentants du ministre, avant de placer Emont au cours de ses assises. Les responsables de ce projet, Alt Malaria de l'USAID, ont présenté le résultat de ce projet débuté depuis 2021 à 2024. Autre chose, Jacques Kiaboula Katwe a été élu gouverneur dans la province du Haut Katanga. Motif de satisfaction pour les forces vives de cette province, y compris Vision Fatih, Beton Renové. Cédric Kenin a explication. Jacques Kiaboula Katwe, de nouveau à la tête de la province du Haut Katanga. Un message fort dans la poursuite des projets de développement amorcés et garantis des acquis. C'est sous cet angle que la société civile et les forces vives attendent accompagner les gouverneurs réélus de cette province. Vision Fatih Renové fait partie de ce vaste ensemble qui a soutenu l'exécutif provincial et qui a cru en sa capacité managériale pour faire du Haut Katanga un modèle de développement au sein de la territoriale. Pour son président national, Kalim Bouilly, c'est sans surprise l'élection à la tête de l'exécutif provincial de celui qui a, dès le départ, incarné la vision de Félix Antoine Atisikedi dans le Haut Katanga. Et après ce renouvellement de confiance des élus provinciaux, place à la cohésion provinciale, à l'unité entre communautés, pour accélérer les processus de développement, a enrichi dans ses propos Kalim Bouilly. Excellences, Messieurs les gouverneurs, si les autres ne peuvent pas reconnaître vos mérites, nous, Vision Fatih Renové, allons les reconnaître. Tout en rassurant un soutien sans faille aux actions du chef de l'État Félix Antoine Atisikedi, garant du bon fonctionnement des institutions du pays, surtout à ces temps difficiles où le pays fait face à l'agression rwandaise. Doté le secteur de l'Uilou dans le territoire de Mouchacha, province du Lualaba, des infrastructures modernes, est une politique mise en place par Betty Kiyando, la chef du secteur de l'Uilou. Voilà pourquoi elle a posé la première pierre pour la construction d'un centre de santé à la Sittempoéli, à quelques kilomètres de la ville de Coloési. Reportage signé Ricardo Bambéke. Elle s'est engagée dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Atisikedi, qui tient à voir le développement de la RDC parture de la base. Betty Kiyando Katoke a lancé tout récemment le travail de construction d'un nouveau centre de santé dans la cité Pouéni, située à 35 kilomètres de la ville de Coloési. Nous sommes là, dans la province d'Illoualaba. Cet ouvrage va abriter plusieurs services, notamment le bureau de médecin, la pharmacie, une cabine médicale, la maternité, la salle d'urgence et la salle d'hospitalisation, dont l'objectif est d'assurer une bonne prise en charge sanitaire de la population de cette entité qui n'avait pas accès aux soins des qualités dont la dirée des travaux est estimée à 90 jours. Pès après cela, la patronne du secteur de l'Uilou a pris la route vers la cité l'Uilou pour lancer d'autres travaux de construction d'un autre battement administratif moderne du quartier Sapatello. Ce projet est une réponse aux multiples difficultés que rencontrent les agents des services de l'État de ces quartiers. La pose de la première pierre de ces nouveaux bureaux administratifs est un ouf de soulagement, non seulement pour les agents, mais aussi pour les habitants de ces quartiers. A chaque jour qui passe, Bétiquiando répond à une préoccupation de la population du secteur de l'Uilou. C'est une dynamique déjà impulsée par la chef de l'exécutif provincial du Lualaba, Mme Marie-Fifi Thérèse Massou-Kassaini, qui tient à la modernisation des infrastructures dans la province minière du Lualaba. Et la FAO a réaffirmé sa volonté de mettre son expertise et son expérience pour l'autonomisation et l'inclusion sociale des personnes vivant avec un handicap dans le secteur de l'agriculture adaptée. Et puis le ministre Irène Sambodiatar a reçu l'ambassadeur plénipotentiaire et représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Office des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées en RDC. Un condensé de Betty Amani-Kounda. Les effets des mesures d'application de la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec un handicap commencent déjà à se faire sentir à travers la signature des quelques décrets. C'est dans ce cadre que le représentant de la FAO à RDC, Aristide Ngoné Obami, a échangé avec la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec un handicap et autres personnes vulnérables, Irène Sambodiatar, sur les possibilités d'accompagner ce ministère dans la mise en œuvre du projet de l'agriculture adaptée. Je viens d'échanger avec Mme la ministre qui a sollicité la FAO pour l'accompagner dans la création d'un certain nombre de structures, d'activités pour accompagner les personnes avec un handicap, ce que nous faisons déjà dans plusieurs pays. Donc j'ai répondu positivement à cette requête et nous avons mis en place, disons, un chronogramme de travail qui va consister à la désignation déjà des points focaux de part et d'autre à la FAO et au ministère ici. Nous allons ensuite mettre en contact ces deux équipes pour, sur la base des besoins du ministère, faire une proposition concrète d'intervention à Mme la ministre. Nous allons ensemble voir comment mobiliser les ressources. Cette agence technique de l'ONU a réaffirmé sa volonté de mettre son expertise et son expérience pour l'autonomisation à l'inclusion des PVH-APV dans les secteurs de l'agroalimentaire. Auparavant, Et la synergie de 24 structures de la société civile a clôturé le mois du volontariat, mois de la bonne action, ce 30 avril, sur la place Victoire, cela par la collecte des fonds pour soutenir les déplacés de guerre, surtout dans l'est de la RDC. Suivez. C'est ici, au rond-point Victoire, dans la commune de Kassavoubou, que les organisations de la société civile, œuvrant dans le volontariat, ont pris d'assaut la population de ce coin afin de les sensibiliser sur l'action dénommée faire du bien. A la clôture de ce mois, Gilbert Morgichot, coordonnateur de cette structure, explique. Nous voulons en profiter pour faire du bien pour déplacer des guerres de Kouamou. Ils ont fait la guerre à Kouamou, ils vivent avant de mourir. Et ceux qui ont fait la guerre de M23, ils vivent à Goma. Quand on est passé des guerres, on va collecter les fonds pour eux. Et bientôt, on va faire le lancement de cette activité de collecte. Salem Moutanda insiste, elle, sur la quintessence de cette activité. Parmi nous, nous avons les volontaires de différentes institutions de la société civile, de chandons, etc. Mais c'est-à-dire qu'il faut collecter les personnes-là, nos mamans, nos papas, nos enfants qui sont dans des conditions précaires, les gens pour lesquels nous sommes là. Et nous invitons aussi tous les acteurs de la société civile à ce genre, à nous, pour continuer cette collecte-là de fonds pour aider, pour faire un service. Notons que cette collecte des fonds initiée par cette société civile est destinée aux déplacés de la guerre de l'Est du pays et aussi aux sinistrés de la province du Grand Bandoundou. Et le gouverneur du Quilou, Félicien Kiwai, a reçu le mémo des inspecteurs des travaux de travail plus tôt. Ce document est destiné au président de la République et contient leurs révendications sur le bon fonctionnement de services. C'est de l'inspection provinciale du travail qu'ils proviennent. Ces jeunes inspecteurs du travail, assermentés du Quilou, sont venus déposer un mémorandum adressé au président de la République auprès du gouverneur de province. Dans ces mémorandums, ces inspecteurs du travail attirent l'attention du chef de l'État sur le mauvais traitement que subit leur service et ont formulé quelques recommandations en urgence pour pallier à cette situation. Nous réclamons ce qui suit. Votre implication personnelle dans ce dossier, en fait que la prise en charge en prime et en salaire des bases de nouvelles récris est liée en ces mois d'avril et c'est de manière effectuée. La prime ne doit pas se limiter qu'à Kintiassa, moins encore seulement pour ceux de l'administration centrale qui sont abombés, nous avons été tous récuités au même moment et avons tous enduré la même souffrance. Mémorandum reçu par le gouverneur Félicien Kiwaï qui promet par la suite de les transmettre acquis des droits pour que ces services fonctionnent conformément aux dispositions prises par la loi. Ce que je représente en province depuis l'année, je les transmets tel que vous l'avez donné. S'agissant de la maximisation des recettes publiques en 2024, pour répondre aux attentes de la population, les parlementaires débuts de l'UDPS, Tisséke du Encourage l'inspection générale des finances a intensifié sa mission de patrouille financière. Question de prévenir le détournement et cette déclaration a été faite par la presse à l'issue de rencontres avec les enjeux politiques de leur reportage au ciné. Serge Merlin Matta. C'est à l'issue d'une rencontre d'échange avec les combattants de l'UDPS, section Sendui. C'est à l'issue d'une rencontre d'échange avec les combattants de l'UDPS, section Sendui. Sur les enjeux politiques de l'heure que le président des parlementaires débouffent des Sendui, l'émande de l'Emma-Emma Satellis a fait cette déclaration à la presse. C'est sûr dans le but d'encourager et d'appeler l'inspection générale des finances à étendre sa mission de contrôle et puis son corps à intensifier davantage de sa patrie financière en cette année 2020 qui a question de débarrer la route aux antivaleurs dans la gestion publique en République démocratique du Congo. Par la même occasion, l'émande de l'Emma-Emma, Satellis, président des parlementaires débouffent des lits d'épaisses Sendui, Cédis, s'est fait et travaille à battu jusqu'à l'équipe de l'inspecteur général des finances conduite par son chef des services Gilles Alinghetti. Et c'est là dans l'amélioration de la mobilisation de RECET. Il était impérié pour nous, les parlementaires de l'IDPS, de pouvoir, n'est-ce pas, réaffirmer notre soutien à l'égard du président Félix Antoine de Tchilombone pour son deuxième quinquennat. Deuxième des choses, c'est, n'est-ce pas, d'encourager l'inspection générale des finances à pouvoir continuer avec ses enquêtes parce qu'une fois l'inspection générale des finances se plonge dans des enquêtes, nous constatons que non, les recettes de l'État n'est fait qu'elles n'est pas augmenter dans les trésors de l'État pour aider les chefs de l'État. Rattachée à la présidence de la République en 2023, l'inspection générale des finances a mené plus des actions dans la lutte contre le détournement des derniers publics en République. Et pour terminer, l'élection des gouverneurs dans la province du Tanganyika consacrée la victoire de l'honorable Christian Katungwa, l'ambiance était festive avec la population dans l'attente de la réalisation du projet de développement de cette province. Tellement le peuple soulagé est libéré de la servitude. Levé d'évoire l'air leader naturel Christian Katungwa-Muteba élu gouverneur de la province de Tanganyika aujourd'hui. Des milliers des personnes ne se sont mobilisés spontanément comme un seul homme au côté du nouveau patron de la province de Tanganyika à quelques heures de la publication des résultats de l'élection des gouverneurs. Sans surprise, ils sont ces derniers à la tête de cette province après sa victoire électorale écrasante avec 17 voix sur les 25 députés votants ce lundi 29 avril 2024 de l'Assemblée provinciale en passant par les boulevards Lumumba à pied jusqu'à son domicile scandant des chants écrits des victoires. Les gouverneurs élus de Tanganyika s'est adressé à toute la population en exprimant sa profonde gratitude au président de la République, chef de l'État à Félix-Antoine Nantiseke de Tulumbo et à la première dame Mama Denise Niaquerou au premier ministre Samalou Kondé élu sénateur dans les Oukatongas et à son mentor qui n'autre qu'il est l'honorable Daniban Zamalouba qui lui aussi était élu sénateur dans la province d'Iolumami. Les vice-gouverneurs Kabwe Mweolongo Isidor quant à lui a réitéré sa fermée volonté et détermination de servir la province des Tanganyika aux côtés du chef de l'exécutif provinciel dans la loyauté afin de garantir un climat propice au développement du Tanganyika. Pour rappel, cinq candidats étaient en lice à ces postes des gouverneurs au terme d'une élection démocratique et transparente qui s'est déroulée dans un climat apaisé. L'honorable Christian Kitunga Mutiba a bénéficié de la confiance sans appel de la majorité de 17 députés sur 25 votants et succède à madame Jilingunga Moyouman à la tête de cette jeune province. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous retrouverez tout à l'heure pour la grande édition Guy Matundou. Bonne suite de programme sur votre chaîne la radio-télévision nationale.